Gande devient le poisseux de l'équipe nationale. Oui les amis, les Camerounais n'aiment pas l'erreur. Les Camerounais n'aiment pas la défaite. Gande est devenu celui-là qui ne peut plus tenir dans l'axe. Gande est celui-là qui pèse. Gande est celui-là maintenant qui est vieux. Oui, ça c'est Gande. Tout simplement parce qu'hier, il a fait une erreur qui ne venait même pas de lui. Son avancet, si le ballon, ça frappe son pied, ça rentre chez nous. Maintenant, c'est que non, il est vieux. Il doit aller en retraite. S'il faut parler même de la retraite, votre grand-père, ou l'arrière-grand-père, Christian Basso-Gorla, moi ça me surprend. On ne cache pas la vérité, les amis. Ça nous a rattrapés hier. Donc, vous voulez nous faire comprendre que Basso-Gorla est en Trostade hier. Il ne savait pas qu'il avait mal. Donc, il avait mal. Il l'a forcé pour un Trostade. Non, c'est la vieillesse. Vous ne pouvez pas nous cacher, c'est la vieillesse. Basso-Gorla est vieux. Basso-Gorla sont des joueurs, normalement, qu'on doit mettre, comme à l'époque de Rigobé, ils sont. Quand ils mettent un peu Aboubaka, Vincent, à moins de 10 minutes, 15 minutes. Voilà, Basso-Gor, maintenant, on doit seulement mettre Basso-Gor, il reste peut-être 5 minutes. Un peu comme on a mis hier, qu'on a mis l'autre hier, comment on l'appelle encore là, Moumbagna. Oui, c'est Basso-Gor qui devait entrer à l'heure que Moumbagna est entré là. On ne comprend pas les Camerounais, l'esprit Camerounais. C'est-à-dire qu'on est compliqué. Avec Rigobé, son barnacle, aujourd'hui, les gens disent que il était en train de rajeunir l'équipe. Le nouveau coach est arrivé, il appelle seulement les vieux. Il appelle seulement les vieux. Pourtant, c'était vous-même. Quand c'était Rigobé, son. C'est tous les Camerounais qui disaient que Rigobé, son n'appelle pas les meilleurs joueurs. Pourquoi on a laissé les Gandeux ? Pourquoi on a laissé ? Aujourd'hui, c'est un coulo qui va venir remplacer. On ne vous comprend pas vraiment, les amis. Heureusement que tout ce qu'on parle là, chacun parle sur sa page, ça n'arrive même pas dans les oreilles du coach. Ça n'arrive pas dans les oreilles du coach. Quand on a fini le match avec le Cap-Vert ici, là, à Fandena, tout le monde a apprécié le jeu. Personne n'a critiqué un Gandeux. Tout seulement parce qu'il a fait une erreur hier, qui devient le plus vieux, il doit laisser. Revenons un peu à Marc Brice. Vous dites que Marc Brice, parce que je vois plusieurs sorties, beaucoup de personnes critiquent Marc Brice, qu'il ne fait rien, que tout ce qui se passe, c'est le fruit de Rigobé, son. Ce qui est bien, c'est que, bon, peut-être que vous avez raison, que c'est le fruit de Rigobé, son. Parce que lui-même, il n'a pas eu le temps d'entraîner des joueurs. Mais la sélection, juste le simple fait qu'il décide que c'est telle personne qui entre. Oui, vous avez critiqué tout ce qui s'est passé avec le remplacement de Basso-Gor, avec... Tout ça, on a compris. Nous, on est à... Pré-sélectionner. Nous, on est déjà sélectionnés. Et je dis, comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, qu'on est même déjà qualifiés. Moi, je peux dormir tranquille avec l'équipe qu'on a. On est déjà qualifiés. Si on a tapé le Cap 20, 4-1, chez nous, c'est qu'il y a un su, même si, même s'ils mangent quoi, chez eux-là-bas, on va les taper. Hier, on a tapé l'Angola. Sans le but de... Sans l'heureux de gagner de là. On prenait les 3 points. Donc, on les a gagnés. Donc, on les a même gagnés. Chez eux. Mes amis, vous pensez que c'est chez nous-là qu'ils vont faire quoi? Avec notre public au gradin, au stade. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Donc, pour moi, je dis et je répète que Marc Brice est le porte-bonheur de notre équipe. Vous savez, c'est souvent très dangereux dans cette histoire quand tu as choisi soutenir un camp. Ce qui est bien avec moi, c'est ça que les gens trouvent comme si c'était bipolaire. Ce que je ne soutiens... Quand telle personne fait l'erreur, je dis que là, tu as faux cop. Quand l'autre fait bien, je dis que tu as bien fait. Je ne suis dans aucun camp. Je suis au centre. Quand tel camp fait bien, je dis que c'est bien. Quelqu'un, même quand il fait mal, je dis que c'est mauvais. Ici, c'est pareil. Mais quand quelqu'un a choisi un camp, parce que sur la toile, il y a les pros et tout. Il y a les pros, il y a les pros, les moustachos. Donc, il y a les hibous et il y a les églisiens. Moi, je suis au centre. C'est pour ça que, quand je fais ma vidéo aujourd'hui en faveur des églisiens, du pasteur, on dit que je suis églisien. Demain, quand il fait une vidéo qui est contre, on dit que, qui est contre le pasteur, on dit que, je suis hibou. Donc, c'est comme ça, les Camerounais. Moi, je suis au centre. Je donne mes analyses. C'est ce que je vois, ce que j'observe, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, moi, j'avais critiqué le comportement de Marc Brice face à notre pasteur. Vraiment, je n'avais pas aimé. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir, vous allez sortir tout son passé. Je vous ai dit que, tu peux avoir un mauvais passé. Peut-être, le bonheur de Marc Brice devait commencer par le Cameroun. Oui. Donc, c'est au Cameroun que Marc Brice que son CV va donc gonfler maintenant. On va aller à la Coupe du Monde et vous, si vous blaguez là, on risque de remporter la Coupe d'Afrique avec Marc Brice. Tenez-vous tranquille. Beaucoup sont en train de prier qu'on ne soit même pas qualifié. Bref, restons tous parce que Dieu, c'est pour nous tous. Pendant que vous priez là-bas, d'autres prient aussi de l'autre côté. Pendant que les églisiens prient, les hibous prient. Donc, et c'est le même Dieu qu'on sait. Dieu va donc écouter qui et ne va pas écouter donc qui. Donc, restons seulement tranquilles, observons. La nature va nous parler et on va voir qui sera vainqueur. Mais je dis que jusqu'ici, je fais confiance à Marc Brice et nous serons qualifiés. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec ses 100 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Sous-titrage Société Radio-Canada